C'est un potager un peu particulier. Il y pousse des salades et des tomates, des légumes bio, tous destinés aux cantines scolaires de Moins-Sartou. On avait des difficultés à s'approvisionner sur le marché local parce qu'il y a peu de production sur le département. Et donc il arrivait qu'on ait des légumes qui viennent d'Espagne, voire des fruits d'Argentine. Donc au niveau de l'impact carbone, c'est extrêmement négatif. Donc on s'est dit que la meilleure façon d'avoir une production locale, c'était de la mettre en place puisqu'elle n'existait pas. Une agricultrice communale a été embauchée pour exploiter le potager. Objectif, 30 tonnes de légumes par an. Ici, le bio, ce n'est pas qu'une alimentation saine. C'est un projet de société et les enfants y sont associés. Ça leur permet donc déjà de mieux apprécier certaines choses qui ne sont pas courantes, qu'on ne trouve pas forcément beaucoup dans les assiettes telles que les blettes, parce qu'ils les ont cueillies, ils ont vu ce que c'était. Donc je pense qu'après, pour eux, c'est peut-être plus facile de faire l'effort de goûter et d'apprécier. Chaque matin, la récolte prend le chemin de l'école. Les légumes bio vont contribuer à nourrir 1500 enfants et pour certains, c'est une révolution de palais. Par rapport à chez moi, il y a une différence quand même. C'est-à-dire ? Ben, c'est meilleur. Pour atteindre l'autonomie, l'exploitation communale doit produire encore plus de légumes. D'ici la fin 2012, ce sont 4 hectares qui seront mis en culture. Pour atteindre l'autonomie, l'exploitation commune et l'exploitation commune. Sous-titrage Société Radio-Canada